bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne universe et je suis ravi de vous retrouver les amis et la famille c'est c'est à ce qu'on c'est votre hôte pour cette toute nouvelle review review d'aujourd'hui c'est la nouvelle sortie au japon qui m'a été envoyée par la boutique l'unia park store que vous pouvez retrouver un lien dans la description sous la vidéo le lien pour aller pouvoir découvrir donc la boutique l'unia park store qui a également une application que vous pouvez télécharger et puis vous retrouvez également le lien si vous voulez acheter votre alberic ex en import japonais donc l'unia park store donc la boutique partenaire de universia ça va être l'occasion justement de pouvoir découvrir cette vidéo sur cette figurine là et de tout savoir sur celle ci savoir si la couleur est vraiment réel comparé aux vidéos qu'on a pu retrouver sur certaines revues donc mexicaine où la couleur avait une couleur beaucoup plus foncée mais on va découvrir tout ça à l'intérieur de ma revue allez à tout de suite les amis alberic de maigresse de l'étoile delta fait partie des god warriors au service d'hilda de polaris il est indéniablement l'homme le plus intelligent d'asgard et fait aussi preuve d'une grande fourberie au combat malin vicieux déloyal ce sont ses attributs mais il reste un des personnages tellement séduisants par ses mimiques sa gauderope de l'étoile delta provient de la constellation de la grande ours sacrée pour les scandinaves et dans la mythologie nordique mais ça nous le rouvrons un petit peu plus loin lors du totem issu d'une très grande famille au service d'asgard depuis de nombreuses générations un de ses ancêtres alberic xii fut un des guerriers à se mesurer au chevalier d'or par le passé doko de la balance fit en sorte que le guerrier du froid ne rentre jamais en terre d'asgard avide d'ambition et pensant être l'homme le plus intelligent d'asgard alberic fera tout pour se procurer l'épée de balmung et devenir le maître de cette contrée pour cela il cachera un sacré un secret des plus importants alors qu'il accompagne hilda lors d'une de ses prières à odin il assiste au spectacle de poséidon qui souhaite s'emparer des terres d'asgard en envoûtant alors la prêtresse avec l'anneau d'edébelingen afin d'exterminer le pôle nord devenant le guerrier divin de delta il fera tout pour récupérer les saphir d'odin déjà recueillis par les guerriers d'athéna il lui manquera alors les dernières pierres précieuses pour libérer l'épée de balmung et devenir le leader d'asgard allez nous voici en présence donc de cette sublime boîte d'alberic de maigresse de l'étoile delta en version ex donc sainte claude mic ex exclamait chaîne donc c'est une figurinité par la marque bandai spirit les logos ta machination le logo de l'atelier si le l'étiquette de tamashi quality également le logo sainte s'il ya déjà pour démarrer en gros l'inscription sainte s'il ya une clause exclamation alors design typique donc même charte graphique pour les guerriers divins donc c'est le cinquième guerrier divin à sortir dans le cinquième c'est le temps des sigfrid x nous a mis à gain nous avons cid donc l'annonce bien sûr de bud donc c'est le quatrième sur la liste vraiment à sortir donc dans la gamme x pour ce guerrier divin d'asgard donc déjà ce qu'on peut regarder sur la boîte vous savez que la couleur a été tendé crier sur ce bleu de ce alberic on va découvrir ça après à l'intérieur des blisters et puis par rapport au montage également pour voir les nuances de bloc on peut retrouver sur cette figurine la même charte graphique alors on retrouve les quatre donc anneaux d'ennemi le gun sur les quatre coins donc de la boîte l'inscription c'est une classe mit x en haut de maigraise alberic bien sûr encore effacé par le personnage donc qui mange un petit peu le nom de la figurine et du personnage bien sûr une représentation du totem un petit peu symbolique on va dire avec ses effets comme on vous pouvez également retrouver sur le hagen sur le état de cid également et de siegfried également le personnage en position neutre encore les bras le long du corps donc rien de particulier dans le fond enneigé très sombre encore une fois encore c'est la charte graphique pour ses versions e x de chez bandai pour ces guerriers divins d'asgard je me mets un petit peu les pinceaux les types les pinceaux donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur la face avant ce qui m'a choqué un petit peu sur cette figurine la baisse et la boîte en fait elle est vraiment pas épaisse très très mince je pense être une des figurines donc en version e x donc pour moi je pense cette lalle la figurine la boîte la plus fine comme pour retrouver pour les versions x donc bon ben je pense qu'il n'a pas beaucoup de blister il y en a deux un bien évidemment je pense qu'on a tous vu la vidéo mexicaine donc de la revue donc qui contient bien sûr deux blister on va pas on va pas faire si là j'ai pas vu j'ai pas vu donc oui on a tous vu je pense donc deux blisters c'est pour ça que je vous parle de la coupe du coloris de la la figurine et qu'on va ce qu'on va regarder ça dès qu'on va déballer tout ça donc la boîte très très fine sur la tranche donc on a la représentation du totem qui est vraiment très très classe j'aime beaucoup le totem donc de l'étoile delta donc elle est un petit peu mangé donc forcément vu que la boîte elle est très fine donc je pense qu'il aurait pu rentrer entièrement mais vu que c'est très très fin donc le design de du totem n'est pas rentré intégralement dessus sur l'autre tranche on a une très jolie pose donc d'albérique avec son épée flamboyante également le ono no ken il me semble bien donc très très jolie représentation donc du personnage dans son attaque sur le dessus ce que j'aime beaucoup donc c'est ce qu'ils ont représenté donc le delta maigrez albérique donc c'est le smith x bien sûr avec la constellation de la grande ours et son étoile de delta ou maigrez parce que delta ou maigrez c'est la même appellation donc de l'étoile du guerrier divin albérique avec un fond derrière du de la statue d'odin donc le de suite a été très vraiment très très bien travaillé encore une fois on a les quatre coins de l'anneau benny bellingen ce qu'on va dire sur la partie arrière alors vraiment le personnage est très très beau en termes de rendu sur ce qu'on a pu voir sur le prototype des visages vraiment ils ont fait un gros travail bande d'oeil sur 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 les différents visages donc d'albérique donc vous avez là les cinq visages donc les quatre visages bonus et le visage neutre comme vous pouvez le voir ici nous avons donc l'albérique en train de faire son attaque alors je sais plus si c'est le les esprits de la nature si c'est le cercle d'améthyste me semble que c'est le cercle d'améthyste oui c'est le cercle d'améthyste et là il en train de faire la position d'attaque sur l'esprit de la nature donc en fond albérique en train de faire donc cette attaque de cercueil d'améthyste une représentation du totem juste en dessous nous avons là donc albérique encore une fois avec son épée donc même titre d'accessoires donc que on pouvait retrouver sur la scène clause mythes dit classique l'effet flamboyant donc sur son épée également qu'on pouvait retrouver et puis là comme je dis l'attaque de l'esprit de la nature donc voilà ce qu'on peut retrouver sur du coup sur la face arrière de cette boîte donc vraiment les figures et les visages sont vraiment incroyables pour cette figurine là bon là après depuis quelques temps on voit un petit peu cette cette étiquette voilà donc qui dit que bon ben pas pour les enfants de moins de trois ans ça on le sait et puis il ya bien sûr en bas a marqué product make differ from photo donc bon voilà maintenant ils s'amènent plus bandai pour nous dire qu'attention il peut y avoir des différences entre ce que vous avez pu voir est ce qu'on peut retrouver à l'intérieur de la boîte donc voilà ce que je peux dire sur cette boîte d'albéric ex qui est très sympa mais qui est vraiment mich qui nette alors pour les blisters donc deux blisters pour le contenu complet donc de la figure une on va regarder ça un peu plus en détail je veux retirer celui ci alors déjà ce que je peux vous dire c'est que je dis là j'ai un éclairage assez flash blanc et pourtant le rendu comme moi je vois et celui que vous vous voyez n'est pas forcément le même vous vous le voyez un petit peu plus foncé comme moi je le vois alors que pourtant j'ai une éclairage très très blanc je pense que donc ça y fait les jeux de lumière ainsi que les ombrages sur la figurine déjà ce que je peux vous dire c'est que la figurine a vraiment une teinte turquoise comme sur la boîte elle a même ses petits reflets un tout petit peu verdades c'est un petit peu léger mais très sincèrement déjà première vue de ce que je me souviens puisque l'ami close classique donc il me semble qu'ils avaient été édité en 2009 donc elle reprend quasiment la même teinte que cette version là de mémoire donc je pense que le collègue mit writer a dû vous faire l'analyse j'ai pas vu sa vidéo pour pas qu'elle puisse m'influencer bien sûr mais il vous le dira je pense un petit peu mieux donc à l'intérieur de de sa revue mais moi de ce que je peux me rappeler donc on est vraiment pas loin de la version classique donc de ce alberic guerrier divin donc pour cette version x donc n'ayez pas peur donc la vidéo donc mexicaine donc ne vous a vraiment un dieu en erreur on a vraiment une très très belle teinte de couleurs pour cette figure une là alors qu'est ce qu'on va retrouver bien sûr le personnage ici donc c'est une corps version x donc je pense comme les on a pu avoir nos chevaliers de bronze donc en x donc puisqu'il faut savoir que la figurine est donc alberic donc ils ont assez bien recopier la taille du personnage puisque c'est le plus petit des guerriers divins donc pour pas avoir le corps x avec le corset puisque bien sûr celui ci n'a pas de corset donc ils ont repris le corps de d'un chevalier de bronze qui était déjà sorti en version x ensuite qu'est ce qu'on a retrouvé la partie pectorale les épaulettes vous avez le casque là la mèche à mettre avec le diadème le diadème pardon vous avez les cuissardes les genouillères vous avez les avant-bras vous avez les jambières la ceinture quatre paires de protège grand et puis vous avez une deux trois quatre quatre paires de main plus la main bonus qui pointe du da pour faire l'attaque des esprits de la nature donc cette donc blister plutôt bien chargé pour 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 ce blister là donc on retrouve vraiment tous les éléments d'armure d'alberic et puis le deuxième blister où nous allons retrouver donc tous les éléments pour faire donc le porte-armure ou le totem comme j'aime si bien le dire les améthystes ici pour mettre en fond derrière sur le porte-armure nous avons là donc le corps entre guillemets vous verrez après dans la revue donc du coup la partie mythologie sur alberic et son étoile également vous avez là son épée donc sans l'effet flamboyant que vous pouvez retrouver ici sur le côté donc on a vraiment les accessoires qu'on pouvait retrouver sur la version classique mis à part qu'on n'a pas le safir d'odin ainsi que la pastille le petit support de saphir qui ne sont pas intégrés donc dans le blister et puis vous avez les quatre visages qui sont vraiment super bien réalisé et très sincèrement voir ça un peu plus en détail mais très sincèrement les visages sont vraiment incroyable de ce alberic allez on va regarder ça un peu plus en détail puis je vous montrais également la notice la notice donc d'alberic bien sûr avec tous les éléments nécessaires afin de monter le personnage dans l'ordre ainsi que pour monter le totem c'est assez instructif toujours de pouvoir montrer nous dans les reviews les notices tout simplement parce que ceux qui nécessitent le besoin qui ont perdu qui achètent les figurines en l'eau sans les boîtes je vous parle maintenant parce que la figurine avait une sortie mais on va dire dans cinq ans six ans dix ans ceux qui ont peut-être jeté les boîtes quoi que ce soit donc c'est très important de montrer qu'on puisse montrer les notices puisque ça peuvent servir justement ces personnes là de faire arrêt sur image ainsi que de retrouver donc le montage de la figurine certaines pièces ou ainsi que pour monter le totem parce que des fois c'est vraiment galère à monter donc très important qu'on puisse vous faire découvrir bien sûr les notices des persos donc le corps le montage du totem également bon figurine assez basique alors là je vais m'arrêter tout simplement sur le fait de bien regarder un truc on va quand même regarder bien quelque chose ce sont les cuissardes donc je pense qu'il va pas falloir se tromper sur le montage des cuissardes pour avoir le meilleur rendu et le bon rendu de la figurine donc juste la partie à regarder dans le blister donc déjà le dans le blister elles sont déjà montées dans le bon sens je crois bien oui c'est bien ça non qu'on a la partie v c'est la partie qui va à l'arrière donc des cuissardes et des jambes et la partie qui vient là devant donc c'est la bonne ne pouvez pas vous tromper un c'est comme si dans le blister c'est comme ça qu'il faut mettre sur le perso allez on va dévaler tout ça pour voir en détail gros plan donc sur les différentes parties pièces d'armure ainsi que figurines visage et paire de main que dispose donc les différents blister donc de cette figurine d'albérique x donc les visages sont vraiment sublime ils ont fait un très très beau travail là dessus donc avec les différentes expressions qu'on peut retrouver sur le personnage on le reconnaît bien les ses visages un petit peu malin vicieux fourba avec ce petit visage avec sourire en coin donc c'est celui que j'utiliserai bien sûr pour ma pause finale donc du coup les accessoires comme on peut le voir également donc pour l'épée flamboyante le personnage donc le gros blister donc qui est assez chargé pour le premier blister principal on va retrouver le perso ainsi que les quatre paires de mains et la main et qui pointe vers le haut afin de faire sa technique d'attaque donc on regarde un petit peu là en termes de couleurs donc on retrouve bien la belle couleur bleutée sur ces pièces d'armure un petit peu différente sur les pièces d'armure plastique on est sur un petit peu quelque chose de bleu et un petit peu moins verdâtre sur les pièces un petit peu plastique mais aussi non très belle couleur de cette figurine le porte-armure de l'étoile delta est très énigmatique et ce que l'on voit et que l'on sait sur sa godrobe c'est que des cristaux représentatifs de son armure font penser aux roches qui jaillissent et dorment sous la terre des cristaux que l'on peut retrouver dans les grottes cavernes comme cette grotte qui cachait le trésor d'albéric et les crânes sous ses roches représentant les valeureux guerriers qui ont péri au cours de leur parcours face au dragon fait finir gardien de la grotte et du trésor petite mise en situation donc de ce porte-armure ce totem d'albéric qui est vraiment très très beau je vous laisse avec ces simples images et celles où je vais mettre juste à côté donc albéric donc qui attend de sortir son épée et ainsi de pouvoir endosser cette belle armure allez on a le personnage ici je vais juste monter les deux paires de mains comme vous avez pu le voir pour faire la photo avec son totem on va juste regarder ensemble la rigidité de la figurine donc en termes de rigidité au niveau des jambes on est plutôt bon les bras aussi bon la tête rien à redire si ce n'est que le visage les visages sont vraiment magnifique sur ce albéric il est vraiment très très beau très très classe comme vous pouvez le voir allez on va attaquer le montage de la figurine en avance rapide bien sûr comme j'ai l'habitude de faire allez c'est parti pour le montage on va démarrer bien sûr par les pieds ainsi que les jambes et vous allez voir tout de suite que je me suis arrêté net sur un petit souci que j'ai pu rencontrer alors je fais une aparté sur les jambières donc sur la jambe en fait de la figurine alors comme je peux vous le dire sur l'avance rapide juste avant donc la cuissarde donc la partie plate le parti du trait se met bien devant la partie pointue se met à l'arrière alors beaucoup de photos ont circulé donc sur la figurine donc en version officielle donc ce qu'on a pu voir donc sur le salon de tamashi bien sûr c'était cette représentation là c'est à dire que la cuissarde était jusqu'en haut et la genouillère était presque par dessus la cuissarde comme vous pouvez le voir en réalité donc pour avoir un beau rendu donc de la figurine je comprends pas c'est qu'il faudrait que ça soit comme ça à fleurs la cuissarde à fleurs de la genouillère mais je vais me rendre compte tiens c'est vraiment bizarre alors je sais pas si c'est un défaut de ma figurine ou de ma pièce d'armure n'est voilà il ya du jeu entre la cuissarde et et la cuisse c'est là qu'on pouvait voir donc ça doit être vraiment à fleurs mais si on pose comme ça si on laisse tomber ben ça fait manche puisqu'en fait on est encore beaucoup plus bas donc c'est une fuite puis ça c'est fine je comprends pas je vais je vais monter mon autre mon autre cuissarde juste pour voir comment ça se passe voyons voir tourniquet on va contrôler ça de suite donc bien ok ça fait la même chose sur l'autre jambe alors je sais pas si c'est un défaut de la figurine si c'est un défaut de l'armure des pièces d'armure ma foi je trouve ça vraiment bizarre de se retrouver avec autant de jeu donc j'irai voir bien sûr ce qu'a fait mon frère mitraïteurs eric savoir s'il a eu le même souci que moi en attendant je trouve ça super moche il faut essayer de pallier ce petit truc là je sais pas si je vais pas mettre un bout de scott ce qu'on se fait carac ou sinon on va essayer avec peut-être de la pâte à fixe et qu'ils puissent un peu épaissir on va dire la cuisse allez je reviens et pas mal je sais pas ce que vous en pensez donc je les fais là j'ai mis un petit peu de pâte à fixe je vous montrais comment du coup j'ai procédé on va voir la différence entre sa jambe droite ainsi que sa jambe gauche donc celle ci je lui ai mis la pâte à fixe afin qu'on soit vraiment à fleur de sa cuisson pour voir le plus beau rendu là de l'autre côté donc on se retrouve avec cette partie qui nage là j'ai quand même du coup pas mal fait de petits tests pour avoir le bon dosage de pâte à fixe parce que maintenant vu que nous sommes des pros de la pâte à fixe donc il faut juste prendre vraiment une petite gnocque alors il faut le mettre sur le côté je dois vous dire que en fait au début j'ai fait tout le tour de la cuisse et ce qu'il ya c'est qu'on allait avoir un rendu ici là ça débordait un petit peu donc ça faisait très très manche de ce côté là et même au dessus donc éviter de mettre la pâte à fixe tout autour faut vraiment je pense à mettre que sur les côtés latéraux là comme je suis en train de faire vraiment une toute petite mais toutes petites pattes un peu de chaque côté voilà juste au la même qui un petit gnoc on met la cuisse a bien sûr dans le bon sens on remonte tac pas trop pour s'il faut justement après par la suite la bc pour la lignée par rapport à la genouillère donc on en quille tchac 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 juste le descendre un tout petit peu voilà je lui mets le pied comme ça il n'y a plus rien qui tombe tac et bon donc là je suis aligné par rapport qu'ils savent donc voilà je pense que je sais pas encore une fois si c'est un défaut de ma figurine ou si c'est un défaut de toutes les tous les éléments d'armure ça m'étonnerait très fortement très sincèrement que bac on se retrouve avec ce genre de fait franchement ça serait vraiment une grosse erreur de la part de bandai de se retrouver avec tout ce même défaut je comprendrai pas forcément alors pourquoi on voir certains visuels où le bon c'est photoshop et on va dire bien sûr entre ces pour avoir le meilleur du possible sur ce alberic alors pourquoi on voit ça sur les photos alors que réellement dans les boîtes on se retrouve avec ce problème là je pense que déjà donc j'ai mis de la pâte à fils je pense que la figurine va avoir un lycra que j'ai commandé chez me créatures également donc je pense que ce gelage il va être compensé par par le lycra donc je pense qu'on retrouvera pas ce souci là si on lui met un petit lycra et je continue le montage de la figurine en avance rapide et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres problèmes sur cette figurine là faites moi un retour mais quoi qu'il en soit je pense qu'à la fin de la vidéo quand je la posterai je vais voir cette d'Eric pour savoir s'il a eu ce souci là mais si vous de votre côté vous avez eu le même problème donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire de la vidéo allez on va continuer le montage donc par la pose de la ceinture donc ceinture qui très honnêtement encore une fois les attache des pans latéraux donc c'est vraiment très très moche un franchement c'est exagéré d'avoir des très très grosses attaches pour deux pour fixer ses pans donc c'est un petit peu disgracieux du coup lorsqu'on veut faire une jolie pause avec la figurine donc je trouve ça vraiment dommage encore une fois d'avoir gâché un petit peu la partie esthétique avec ses grottes attache pour ses pans de la ceinture donc pour moi ça sera vraiment un petit point négatif ça va pas enlever le beau rendu donc de la figurine mais tout simplement ben c'est un petit peu dommage le plastron également mais pour moi je trouve trop bon billet fait trop féminin et puis surtout regardez ce jeu ce jour qu'on peut retrouver entre donc la partie ceinture et la partie plastron donc c'est un petit peu dommage de ce côté là ensuite les épaulettes donc ne pas vous tromper donc la partie la plus épaisse donc va devant et la partie la plus fine va donc du coup derrière je reviendrai bien sûr cette partie du plastron dans un petit comparatif mais c'est vraiment dommage d'avoir ce jour j'ai l'impression de me retrouver avec le shun ex de chez great toys ou ben ça faisait vraiment pas très très joli selon les poses qu'on va faire de ce alberic d'avoir ce jour entre donc du coup la partie abdominale ainsi que la partie de la ceinture sinon tout le reste va se monter vraiment assez facilement encore une fois on est sur du bandage donc de ce côté là il n'y a pas de souci le rendu vraiment très très beau regardez moi ça pour la partie esthétique donc de cette figurine pour le casque les mèches ne le démontez pas même si c'est fixé ne vous embêtez pas à démonter quoi que ce soit vous avez juste un qui est sur le côté donc du coup la mèche les mèches de devant et ensuite vous avez juste emboîté bien le casque à l'intérieur et puis voilà le tour est joué il ne reste plus qu'à enlever donc bien sûr la chevelure si vous voulez pas garder la partie non casquée et mettre ensuite cette version du casque qui vraiment très très beau le casque est vraiment très bien dessiné j'aime beaucoup les yeux ressortent sur le sur le casque il est vraiment très très classe regardez moi ça je vais faire un petit comparatif entre cette figurine d'alberic ex face à sa version dessin animé en passant par l'eau donc vous pouvez voir vraiment que le dessin sur le casque donc de cette figurine donc d'alberic ex a est très très bien dessiné face au dessin animé donc le dessin du visage ainsi que les mèches avant chevelure donc à sont assez bien représentatif les épaulettes on va descendre un tout petit peu vous pouvez noter également qu'elles sont bien dessiné également on retrouve bien donc le personnage d'alberic sur la version ex ainsi que sa version dessin animé là où ça me pose problème c'est sur la partie du plastron la partie du plastron pour moi sur cette figurine ex est beaucoup trop bombée elle fait trop féminine c'est un petit peu dommage justement d'avoir se rendu que sur la version classique on avait vraiment un plastron plat alors que là on se retrouve avec une partie bombée le jour encore une fois comme vous pouvez voir entre la partie de la ceinture donc c'est un petit peu dommage la ceinture le saphir également il ya rien à redire sauf si ce n'est qu'on aurait bien voulu que le saphir puisse ressortir un petit peu plus de la partie à fixer sur la ceinture les cuissardes on retrouve bien les mêmes cuissardes encore une fois il faut s'amuser avec la pata fixe pour avoir le même rendu que sur la partie du dessin animé comme vous pouvez voir ajuster donc la cuissarde avec la pata fixe pour avoir le bon rendu avec la genouillère sinon au niveau des jambes les jambes sont très correctes sont bien redessinées également pour cette version ex autre petit point que je voulais apporter certains disaient que les trois mèches qui ressortent du casque donc n'était pas forcément fidèle au personnage et pourtant on voit le personnage avec cette chevelure là ces mèches qui ressortent dans de nombreux passages des différents épisodes on peut retrouver donc alberic dans le dessin animé je vous laisse en compagnie du posing je vous laisse en compagnie je vous laisse en compagnie de ... 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